Je m'appelle Laurent Janserre, je suis maître de conférence des universités praticien hospitalier, donc chirurgien digestif à la Pitié-Salle-Pétrière et également enseignant à Sorbonne Université où j'ai la charge principalement des enseignements par simulation, notamment pour les ateliers de sutures et noeuds, qu'on organise cette semaine dans le nouveau centre de simulation des bâtiments charcot. Jusque là, nous nous organisions des séances avec 40 à 50 étudiants et 3 à 4 tuteurs, ce qui permettait d'apprendre les sutures et les noeuds dans de bonnes conditions, mais l'objectif était d'augmenter et de diversifier les supports pédagogiques. C'est pour ça que cette année, nous testons l'apport de vidéos 2D financées par Sorbonne Université et tournées grâce au soutien de Toy Films et également des vidéos 3D que les étudiants visualisent en casque de réalité virtuelle. L'objectif est de consolider l'apprentissage et les compétences qu'ils acquièrent durant ces ateliers pour justement pouvoir faire face à toutes les situations cliniques qu'ils vont rencontrer au cours de leur stage d'urgence et de réanimation et de chirurgie en cours d'année et justement qu'il reste quelque chose en fin d'année parce que même s'ils ne seront pas tous chirurgiens, ils doivent tous savoir faire un noeud en fin de cursus. Partant également de ces enseignements, nous proposons également une unité d'enseignement libre destinée aux 3ème, 4ème, 5ème année où les étudiants peuvent consolider les apprentissages en sutures et en noeuds, apprendre à faire également de la celluloscopie à l'école de chirurgie du Ferramoulin et également des noeuds en chirurgie robotique au bloc opératoire directement chez nous sur la plateforme robotique DaVinci. C'est l'unité d'enseignement libre d'initiation à la chirurgie en complément de ces ateliers. Merci. 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 Merci.